... qui ce jour-là avait faussé compagnie à ses adversaires. Niki en troisième position et Niki qu'on devrait revoir prochainement. Voilà, et le miage noir, bien sûr, est un choix de très très grande qualité. Énormément de vitesse. Sur 2007, aujourd'hui, il aurait été mal à l'aise par contre, mais de toute façon, il n'y avait pas droit, puisque nous avons affaire qu'à des pouliches. Regardez, effectivement, Nylian Rieck, deuxième. Il y a tout de même les Jacques Doubec qui va venir presque à sa hauteur dans la phase finale, car c'était un match poursuite entre les jeunes et les anciens. C'est pratiquement le coup surplacé, car Nylian Rieck fait toutes les arrivées de sécurité. Oui, et puis Pierre Lévesque a l'air de bien s'entendre avec elle. Maintenant, comme le précisait Fabrice Soudoua tout à l'heure, elle a peut-être moins de classe que Nina Derac, qui, elle aussi, mérite qu'on se penche de près sur son canne. Côte un peu inhabituelle pour Jean-Michel Bazir, 7 contre 1. Et voilà Noise. Noise qui m'a plu tout à l'heure, Pierre. Je n'ai pas vu le hit totalement. C'était très bien. Moi, j'ai vu le hit aussi. Vous l'avez vu, le hit ? On a vu un petit hit. Ah oui, ce qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. Elle était très, très bien. Confirmée au canter. Ah oui, très, très bien. Bon, attention, parce que ça... Elle a un bout très, très vite. C'est quand elle peut le placer à bon escient. L'essentiel, c'est que ce soit un groupe pour Rennes du Corta. Pour rappeler son souvenir. La Reine du Tromonté avec Michel Lenoir. Ah, c'était formidable. Elle était Elzane, vous vous souvenez, avec la Kazak Roussel. Voilà le numéro 9. Il s'agit de Nina Derac. Coctet Jet. Alors, la piste en parfait état. Bon, il n'y a un petit peu plus tout à l'heure. C'est pour lui plaire d'aller vers la piste. Et là, le soleil est présent jusqu'à la dernière. Vous vous souvenez des propos de Joss, qui avait piloté Nina Derac, qui l'avait dit après l'un de ses succès... Dithyrambique, non ? Ah oui, je n'ai jamais mené une telle polish. Donc, Joss doit nous regarder, nous écouter. Et surtout, regardez la course, qui va avoir lieu dans maintenant moins de deux minutes. On a donc Napolina dans l'épreuve. Première course semi-classique pour elle. Une polish qui porte la kazakh de Gauthier-Gand. C'est l'entraînement de Patrice Lebouteillé qui est au Sulky. Vous connaissez la formule. Être au départ, c'est déjà une victoire. J'aime bien le répéter. C'est le cas pour Napolina, bien sûr. C'est le cas également pour Nakhitine. C'est fou, Nakhitine présente aujourd'hui contre les meilleurs. Des chevaux qui sont des top fries, ceux des ventes. Et il y a Nakhitine qui est parmi elle. Et il y a Napolina qui est parmi elle également. Enfin, Napolina, c'est Force The Reds quand même. Napolina, c'est une polish qui a montré beaucoup, beaucoup de moyens dans les courses de série. Elle vient de faire sa rentrée. Elle a conclu deuxième ce jour-là. Et en ce qui concerne Nakhitine, elle a tout de même battu Nérac de bougie sur la petite piste avec Joss Werbeck. Nérac de bougie qui est peut-être un petit crack. Ah oui, l'un des meilleurs N certainement. Mais il est ongle, donc il n'aura jamais le droit de participer au semi-classique et au classique. Voilà. On se place. Et on va regarder attentivement. Attention à Nikita Durib, on n'en a pas parlé le 6, c'est kazakh vert. C'est important de la regarder, surtout au départ, parce que c'est là qu'elle pêche généralement. Elle est en dehors avec Joël Allais. La polish se montre fautive malheureusement. Elle perd un petit peu de temps. Elle a été remise. C'est parti pour ce prix. Rennes du Corta, Nikita de la Bouette au galop. Nikita de la Bouette vers énormément de terrain. Nikita Durib est mieux partie que d'habitude. En tête, Nipiger le prend la direction des prêts. Dans deuxième position, Nina Badric qui prend la direction de la course. Nina Badric avec les couleurs de Paul Azria. Cette kazakh jaune, toque rouge au commandement en compagnie de Nipiger. La petite Nakitine, entraînée par Alain Lelodé, est en troisième position. Bien placée, lui, en d'accord, de Nina Dera qui est un petit peu branchée. Non loin se retrouve également numéro 3, Nana Gibus. Un peu moins bien partie, bien sûr, avec Nikita Durib. Et on l'a déjà vu beaucoup plus mal placée en début de parcours. Noise fait partie des derniers également en compagnie de Nina Delger. Les graines du Corta, groupe 2, vont passer devant les tribunes. Nous sommes à un peu plus de 2000 mètres de l'arrivée sous la conduite de Nipiger. Nipiger et Sébastien Beau dans deuxième position. À l'extérieur, numéro 5, Nakitine avec Gilles Delacour, la kazakh bleue. Un autre bleu est joué au nom d'accord. C'est le neuf Nina Deraque qui vient se positionner. La troisième ou quatrième place ensuite pour numéro 3, c'est Nana Gibus. Alors que d'un seul coup, on a perdu le numéro 10, Nina Badric, sur une petite bêtise. Nous sommes au bas de la descente. Le numéro 10, Nina Badric, bien sûr, a été disqualifiée. Et au bas de la descente, c'est Nakitine qui vient en côté de Nipiger. On voit la troisième place pour Nana Gibus qui nous vient des épreuves de série. La kazakh verte à l'extérieur et qui court pour l'instant superbement. Dans le dos des premiers, Nina Deraque et Jean-Michel Bazir qui a une course superbe en dedans. La distance noise se rapproche et ramène dans son sillage Nikita Durib qui n'a que de la tenue. La kazakh verte avec des petites épaulettes rouges à l'arrière-garde. Je pense qu'il peut très bien en venir, disputer l'arrivée bien sûr, puisqu'elle est tenue plein bras par jeu à l'aller. Nous sommes à 1500 mètres d'arrivée, 1400 mètres même, avec Nipiger toujours au commandement. Le nom d'accord, c'est toujours Nina Deraque, la kazakh Garcia, cette kazakh bleue et jaune. À l'extérieur, nous avons toujours Nakitine qui est deuxième. Dans le sillage du premier, Nana Gibus, kazakh verte. À distance, Napolina court superbement. Cette fille de Fard the Red sont dedans. Napolina et Patrice Le Bouteiller. Alors que Nikita Durib n'est pas encore lancée, elle a encore beaucoup de moyens. Nikita Durib est dans les sillages de Noise, 1000 mètres à parcourir. Nakitine, Nipiger ensemble, la troisième place pour Nina Deraque. Tout près s'y retrouve Nana Gibus. Nikita Durib n'est pas encore lancée, Noise non plus. On va assister à un 500 mètres formidable. Nipiger toujours au commandement, Nakitine deuxième. Nana Gibus, calé à l'accord de Nina Deraque avec du gaz. Noise avec du gaz, Nikita Durib avec du gaz. Après ça va sortir, ça va aller vite. On a d'ailleurs le dernier tournant. Toujours Nipiger au commandement, deuxième position, Nakitine. Le nombre d'accords de Nina Deraque, plein gaz mais enfermé. Enfermé par Nana Gibus, Noise ramène Nikita Durib. Le contre, dernier tournant 500 mètres. Nakitine formidable, entraîné par Alain de l'Odedé. En tête, Noise, Olivier Boudou passe à l'attaque à l'extérieur. Nikita Durib se rapproche numéro 6. Nakitine s'en va avec Gilles Delacour. Nakitine une longueur, deux longueurs d'avance pour Nakitine. Nikita Durib passe à l'attaque avec Noise à l'extérieur et rattrape Nikigorl. Entraîné d'arrivée, Nina Deraque semble battue en dedans. La ligne droite, Nakitine, Nikita Durib est lancée par Joël Allais. Regardez Nikita Durib à l'extérieur qui double et qui mange ses adversaires. Nikita Durib c'est une petite championne à l'extérieur. Elle va déposer peut-être tout le monde mais Nakitine se défend. Nikita Durib à l'extérieur, Joël Allais, Nipiger deuxième. C'est une championne cette Nikita Durib. Elle va l'emporter la deuxième place pour Nipiger, le formidable de courage. Nina Deraque qui finit vite l'on d'accord et qui vient peut-être ressaisir la troisième place devant une très bonne Nakitine et Noise excellente. Et Nina Mabric qui termine avec elle, c'est formidable. Nina Mabric qui avait été disqualifiée en début de parcours. Pierre, on va donner la gagnante. Nikita Durib, ça ne pose pas l'ombre d'un problème. Ça m'a l'air d'être plus pointu pour la deuxième place. On va peut-être attendre d'en savoir plus. Parce qu'on a vu plusieurs chevaux très bien finir. Et notamment Nipiger à l'extérieur qui est venu subtiliser la troisième place à Nakitine qui elle-même l'a peut-être perdue au profit également de Nina Mabric. Alors le 6 l'emporte, ça, pas l'ombre d'un doute. Le 8, Nipiger le termine au deuxième rang. Ensuite, c'est très pointu entre le 5, Nakitine qui a longtemps fait illusion pour la gagne et le 9, Nina Deraque. Donc attention, 6, 8 et photographie 5 et 9. Sans doute Jean-Michel à l'accord qu'il y a eu le temps. C'est possible. C'est possible. Enfin, l'arrivée a beaucoup évolué dans les 100 derniers mètres et Noyes termine très plaisamment en retrait. Et puis la regrettée...